salut alors aujourd'hui si tu ne connais pas je suis fab lover coach de vie et ensemble nous allons essayer de résoudre tous les problèmes de la vie quotidienne aussi bien je te fais prendre conscience le mental etc etc n'oublie pas c'est une chaîne sociale où tu as la parole donc laisse des commentaires pour me dire si mes vidéos sont inspirantes ou pas donc nous allons commencer aujourd'hui par change ta vision donc déjà d'être des pères pourquoi on change ta vision parce que voilà je t'explique dès le matin quand tu te lèves je suis persuadé mais je suis sûr à 100% à 97% des français sont comme ça dès le matin quand tu te lèves ta vision des choses qu'est ce que c'est c'est voilà je me lève déjà tu as du mal à te lever on va prendre l'exemple tu te lèves à 4h30 du matin déjà allez on va dire tu te lèves à 4h50 tu vas mettre 20 minutes à te lever et pourquoi voilà d'une je pense que tu n'as pas d'objectif dans la vie donc du coup 20 minutes pour te lever tu dis oh voilà et dès le départ dès que tu te lèves c'est qu'est ce que c'est que ça va être une journée de merde aujourd'hui une journée merde matin voilà ça c'est ta vision donc ça je t'explique vite fait ta vision des choses du coup tu te lèves et etc etc donc dès que tu te lèves tu vas aller mettre ton café au micro ondes et tout et puis là comme tu as mis ton mental dans ta tête c'est fou journée de merde aujourd'hui journée de merde journée de merde négatif 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 donc du coup tu commences à mettre ton petit déjeuner ou peut-être que tu déjeunes même pas voilà chose fatale mais bon faut déjeuner le matin voilà après bon l'exemple du café il déborde et tout parce que tu as pu penser et tout voilà donc du coup ça y est ça te reconforte dans ton idée voilà ah oui une journée de merde mon café ça y est fait j'ai perdu encore cinq minutes pour nettoyer encore donc du coup tu nettoies une connerie que tu as fait parce que tu as travaillé ton mental négativement etc etc ta journée tu vas te la tu vas te brosser les dents tu vas partir au boulot tu t'es mis n'importe comment parce que tu n'as même pas bien eu le temps de choisir tes vêtements etc etc et tout au long de ta journée vu que dans la voiture pendant ton trajet tu penses négativement et tout quand tu vas arriver au travail tu vas voir tes collègues en général eux c'est à peu près pareil non du coup salut comment ça va ouais ça va une journée de merde qui nous attend c'est vrai ouais c'est vrai voilà ne me dis pas que c'est pas vrai en règle générale les trois quarts du temps peu importe le travail que tu fais c'est ça donc d'aide des pères change ta vision des choses mais change ta vision mon dieu je te donne l'exemple le matin tu te lèves est un objectif dans la vie non merde c'est quoi ton objectif dans la vie chaque personne a un objectif dans la vie mais bon je te donne un exemple le matin tu te lèves tu dis waouh j'ai la patate aujourd'hui je vais rencontrer plein de monde aujourd'hui peu importe ton travail si tu travailles en magasin à 8h30 quand les magasins sont ouverts tu vois tous les clients les nouveaux clients si tu penses négativement oh là là ces clients vont me faire chier si tu penses positivement à ses clients ils sont bienveillants et voilà change ta vision des choses ne soit plus négatif soit positif peu importe ton travail imagine tu es en maison de retraite c'est pareil tu vas voir des petits pépés des petites mémis toute la longueur de journée si tu es négatif tu vas écouter moyennement et tu vas retenir que leur petite phrase ah vous êtes jeune et tout moi je regrette si moi je regrette ça et tout donc du coup tu te dis oh là là ils sont pénibles ils pensent ils radotent ils pensent qu'à ça ça ils regrettent ils regrettent et tout bah ouais franchement moi si c'est pendant 40 ans que je vive comme ça et que je vais finir comme ça voilà non pense positivement mais merde écoute les exemples pourquoi tu arrêtes pas de fumer pourquoi tu arrêtes pas de boire tu attends quoi tu attends que dans 30 ans que tu es la cirrhose tu attends que tu as un cancer des poumons pour que les médecins ils te disent oh mais c'est trop tard vous allez mourir dans cinq ans six ans et tout fallait faire ça avant non merde pourquoi tu fais pas avant pourquoi tu oses pas pourquoi tu n'es pas courageux comme ça pourquoi tu n'as pas la volonté ah oui ici ici ah si bien sûr j'ai la volonté bien sûr j'ai essayé j'ai essayé une fois deux fois et trois fois ça marche pas pour moi non je suis trop nul j'ai essayé mais non c'est pas fait pour moi je préfère fumer je préfère boire j'ai essayé j'ai tout essayé c'est quoi ces excuses à deux bains c'est quoi t'as tout essayé non t'as pas tout essayé non c'est pas c'est pas vrai t'as pas tout essayé parce que déjà moi j'ai fait j'ai créé ma formation arrêtez de fumer sans entendre et ça marche alors viens merde essaye au moins ose venir et tu verras par toi même c'est tout change ta perception change ta vision de la vie si t'es négatif tout sera négatif c'est la loi de l'attraction tout ce que tu amènes vers toi tu vois tout ce que tu redonnes tout ce que tu rejettes peu importe ce sera en retour un exemple un exemple concret qu'est ce que tu cherches dans la vie tu veux chercher un homme on va dire que tu es un homme tu cherches une femme regarde toi dans le miroir est ce que tu te plais est ce que tu t'aimes est ce que quand tu es tout nu devant le miroir est ce que tu as envie de faire l'amour avec toi même si t'as pas envie développe toi fait ton développement personnel va à la salle de sport la muscu oh oui mais ça non ça pour moi c'est trop dur pourquoi c'est trop dur pour toi voilà j'ai pas envie de faire des efforts puis moi je fume moi je bois et tout alors quand je cours un petit peu 50 mètres ou je suis fatigué il est où le problème est ce que imagine imagine toi est ce que en face de toi une femme qui te boit qui qui voit un mec qui fume qui boit qui dit ouais moi je fais pas de sport je prends pas soin de moi et tout et je fais 50 mètres tu es fatigué c'est pas pour moi les excuses les excuses les excuses elle s'en fout à côté la femme à 50 mètres qui qui sont bien mieux que toi et qu'ils sont là oui moi je fais du sport moi j'ai confiance en moi je suis positif elle elle va aller vers les hommes là vers ces hommes là pas vers les hommes je suis tout mou je suis pas fait pour moi c'est de la vie c'est de la merde je suis triste voilà non merde change change ta vision des choses et tu verras que tout t'ira mieux ah tu veux de l'argent beaucoup de personnes ils veulent m'argent tu rentres de ton travail qu'est ce que tu fais moi je suis fatigué voilà super tu gagnes le smic tu gagnes 2000 euros par mois ah bah j'ai pas d'argent et tout arrête de boire arrête de fumer arrête de faire des soirées avec tes soi-disant amis les gens toxiques arrête de sortir aller en boîte de faire des divertissements de jouer à la console de regarder la télé tu perds ton temps merde imagine toi une carte de cigarette allez on va dire 60 70 euros ça fait qu'augmenter en plus les économiques oh la la l'alcool ça fait qu'augmenter aussi allez on parle calcule ton budget je sais pas franchement de tête je vais te dire 150 euros par mois c'est peut-être beaucoup plus hein mais minimum 150 euros par mois mais qu'est ce que tu fais ah oui j'ai oublié aussi tu prends soin de toi oui les vêtements un peu plus un t-shirt de t-shirt de marque quand je sors et tout le bat j'ai un t-shirt qui flach 60 euros un pantalon qui flash 80 euros et tout ouais mais non ça fume ça fait bon allez on va dire à ton budget 400 euros par mois un vêtement un cogné un divertissement un cigarette et tout je les ai trouver ton argent, qu'est-ce que tu fais pour toi, ton développement personnel, arrête de fumer, arrête de boire, va à la salle, prends soin de toi, prends soin de ton coeur, sois positif, arrête d'être négatif, arrête d'être stressé, merde, il y a plein d'outils qui existent sur la terre, t'es stressé, pourquoi, c'est quoi le stress, c'est à l'intérieur de toi, tu manques d'air, la première chose, c'est de respirer, et d'inspirer, prends le temps, merde, prends le temps de vivre, respire, ça c'est la première chose, deuxième chose, arrête de fumer, arrête de boire, arrête de voir tes amis toxiques, et vis dans la solitude, je ferai d'autres vidéos sur la solitude, etc, etc, plein de trucs, parce que, c'est ça en fait, la clé, la clé de ton succès, c'est quoi ton bonheur, si ton bonheur, c'est d'être, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de reconnaissance, d'être plus heureux dans la vie, parce que tu veux avoir des amis, tu veux être belle, elle est beau, il va falloir souffrir, c'est ça la vie, la vie elle est belle, elle est magnifique, mais elle est dure aussi, le monde il est binaire, et aussi, change ta vision, des choses, change ton style de vie, arrête de procrastiner, merde, change ton comportement exécrable, comment veux-tu que les gens, ils t'apprécient, si, t'es négatif, en permanence, si t'es stressé, non, les gens ils s'aiment, les gens heureux, qui rigolent, qu'on passe un moment ensemble, qu'on est dans la bienveillance, dans la gratitude, ah oui, alors attends, les excuses et tout, tu vis dans un monde de bisounours, le monde il est beau et tout, non, le monde c'est pas le monde des bisounours comme les gens, ils peuvent croire, que tu vis dans un monde bisounours, puisque tu dis toujours, je suis positif, nanana, faut être positif et tout, faut être positif, mais faut être binaire, le négatif, faut le transformer en positif, alors c'est très dur à faire, c'est un gros travail sur soi-même, à effectuer, et c'est très très dur, et c'est là qu'intervient un coach de vie qui vient t'aider en permanence, que quand ça va pas, il est là, pour te rebooster, pour te dire, voilà, viens, 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 et la vie elle est belle, elle est magnifique, regarde les paysages, merde, t'as des yeux, t'as une bouche, t'as un nez, t'as des oreilles, t'as des gens pour courir, t'as des gens pour marcher, t'as des bras pour porter, porter tes enfants, qui te font des calants, si t'as pas d'enfants, c'est pas grave, tu peux en avoir, hein, mais change ta vision des choses, ou alors, j'ai pris un moment, un moment pour te faire changer, la vision de ta vie, sois positif, sur ce, je vais pas m'éterniser et tout, peut-être que ça t'aurait inspiré, peut-être pas, voilà, en tout cas, laisse-moi des commentaires, réponds au sondage ici, vis ta vie du mieux que tu peux, voilà, sois heureux en permanence, oublie pas que j'ai créé une formation en 11 étapes qui permet de t'arrêter de fumer et de reprendre ta vie en meilleure santé, l'alcool c'est pareil, et sûrement, vis ta vie, mais franchement, mais pour toi, change, change ta vision des choses et améliore ta vie déjà, arrête de fumer, arrête de boire, arrête de procrastiner, arrête de rester avec des gens toxiques, et lève-toi, développe-toi, sur ce, je te laisse, je te dis une bonne journée, je te laisse, je te dis une bonne soirée, vis l'instant présent, vis ta vie du mieux que tu peux, oublie pas de partager un maximum, de mettre des pouces bleus, pour améliorer, pour faire ce message, qu'il soit meilleur, qu'il soit référencé, pour qu'on soit des millions d'abonnés, c'est un message plein d'énergie, plein de bienveillance, plein de gratitude que je te donne tous les jours, j'essaie, j'essaie, imagine-toi un monde meilleur, où si un moment dans ta vie, un moment dans ta vie, tu sais, tu te dis tous les jours, ça y est, la vie elle est belle, et je vais m'améliorer, je vais devenir la meilleure version de moi-même, essaye, même 10 minutes par jour, 2 minutes par jour, mais essaye, teste, et tu verras que la vie elle est magnifique, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'être aimé par les gens, vis ta vie tout seul, et tu verras, au moins tu seras reconcentré sur toi, tu seras mieux, tu seras heureux, épanoui, fin bon, je sais très bien que je ne peux pas te faire changer, je te donne juste des conseils, mais au moins un test, allez, sur ce je te souhaite une bonne journée, partage un maximum, si mes vidéos t'inspires, abonne-toi, et vis ta vie du mieux que tu peux.